Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 3, je crois, d'Extrêmement Fariven, je suis un peu perdu à cause du zéro au début, enfin bref. Nous sommes donc dans cette saison 2 un peu fofolle avec 5 shows, il y en a beaucoup je sais, je me suis décidé donc sur le format des vidéos, je partirai sur un toutes les semaines, une petite vidéo toutes les semaines où je ferai une seule semaine de booking, parfois deux si j'arrive à aller très très vite mais on verra, j'en ferai surtout une, tout dépend de ce que j'ai à raconter. Cependant, une nouvelle donne va être faite puisque dans 3 mois dans le jeu, dans le jeu bien sûr, dans le jeu nous sommes fin mai, dans cet épisode nous allons voir la fin du mois de mai, donc on verra le début de juin, donc on aura toutes les nouvelles avec les retraités, tout ça, ça va être super. Mais donc, en plus, il y a une nouvelle donne qui a été décidée, car après SummerSlam, donc SummerSlam c'est en août, le 1er septembre nous ferons les comptes de savoir qui est le meilleur show entre Raw, 205, NXT, Evolution, SmackDown, et on saura qui est le pire et dans ce classement, celui qui sera cinquième et dernier sera éliminé et donc dégagera de la série. Voilà, ce qui laisse donc 4 mois de booking, le premier mois vient de passer, le mois de mai, ça nous laisse donc 4 mois de booking, donc plus que 3 mois de booking, pour réussir à faire les shows les plus bons, et donc c'est là qu'il y a un peu de suspense, c'est-à-dire qu'il faut être assez rapide pour faire monter des stars, mais en même temps, il faut quand même garder un main event assez solide pour faire un show plutôt pas mal, tu vois, donc ça met la pression, ça met la bonne pression, parce que là, je laisse quand même 3 mois, parce que si je mets direct deadline tout de suite, c'est trop court, tu vois, il n'y a pas le temps de faire monter, 3 mois ça suffira, il y aura exactement la même chose après les Survivor Series, mais en décembre, donc le 1er décembre, vous voyez, ça se raccourcit, septembre, donc ça laisse 4 mois, ensuite il y a septembre-novembre, 2 mois seulement, paf, en décembre, il y en a un autre qui tombe, on fera un classement de 4, hop, il y en a un autre qui tombe, et au pire, non, au pire, allez, je fais 1er janvier, je laisserai le mois de décembre, au pire, je fais 3 mois, mois de décembre, tac, 1er janvier, il y en a une qui dégage, et on terminera donc la saison avec Rumble et tout ça, jusqu'au WrestleMania, avec seulement 3 shows, les 3 finalistes, et on déterminera le classement des 3 premiers, après, WrestleMania, voilà, ça va émettre un peu de suspense, et du coup, ça va un peu pousser, un peu forcer ceux qui sont un peu en retard à se bouger, vous voyez, avant SummerSlam, ou SummerSlam sera le pinacle, et donc on aura le premier classement, hein, et peut-être, je crois, un classement par mois, non, non, un classement par mois, je sais pas, on va voir. Quoi qu'il en soit, moi, je suis parti sur un petit Marty Skrl contre Mustapha Ali, j'insiste avec Mustapha Ali, il gagne le match, malgré tout, même s'il se fait tabasser par Kain à la fin, le match n'est pas terrible, le problème, c'est ça, et là, tout de suite, on va rentrer dans le problème, c'est que, sachant qu'il y a la deadline après SummerSlam, ça va être tendu, en fait, parce que des matchs comme ça, ça fait baisser tes ratings, et c'est très compliqué, il va falloir faire gaffe à ces matchs-là, en tout cas, bon, bah ok. Kain perdre l'overness, c'est logique, parce qu'il fracasse Mustapha Ali, mais j'aurais quand même aimé que Mustapha Ali se mette over, bon, faut que j'arrête avec ça, ça ne mène nulle part. Oh, Jelly Toll, Finvalor, match dans, alors attention, il va y avoir un tournoi à 8 catchers, donc tournoi à 8 catchers, donc on commence par les cartes finales, quoi, entre 8 catchers dans chaque brand, Raw, NXT, SmackDown et 205, Pile Evolution, vous le comprendrez plus tard, il y en aura peut-être, je m'en fous, pourquoi ? Pour déterminer qui sera le participant au Money in the Bank, qui sera dans un mois, puisque le prochain pay-per-view, c'est Money in the Bank. Vous l'avez vu dans la saison 1, Money in the Bank, le style de match Money in the Bank n'existe pas dans le jeu, ça n'existait pas à l'époque, donc il n'y est pas. Le match le plus fou qu'on puisse faire, c'est un Fatal Forway, donc finalement, je ne prendrai que 4 participants, ce qui m'arrange du coup, un d'Euro, un de SmackDown, un de 205, un d'NXT, le vainqueur sera Mr. Money in the Bank, il pourra utiliser sa ballette contre le champion de son show, ce qui est logique. Voilà, on fera comme ça. Donc moi, plein de tournois, donc 4 tournois de 8 catchers pour déterminer qui participera, et donc ce match en fait partie. Jelly Toll contre Fitballor, très bon match. 81, victoire de Balor malgré tout, quand même, il ne faut pas déconner. Victoire de Finn Balor, peut-être en trichant, je crois que Marty's Curl vient faire chier, ou un truc comme ça. C'est bien, voilà, c'est bien, ça lance un premier tour assez pas mal. Avec Finn Balor, on part bien. Promo du New Day sur Finn Balor, c'est nul, voilà, je voulais meubler et j'ai mal meublé, il faut que j'arrête de meubler avec le New Day, c'est pas bon. Ah merde, et 5 membres du New Day ! Alors je m'excuse auprès de SmackDown, j'ai mis donc le New Day, c'est vrai qu'il y a encore les Hussos dedans, il faut que je les enlève. Désolé SmackDown, je viens d'utiliser les Hussos, bon, pour un segment de merde. Shane McMahon perd de l'Overness dans ce segment, malheureusement. Shane McMahon, c'est un mauvais General Manager, franchement, j'ai pas fait un bon choix. Parce que Zack Sabre, enfin, je savais pas quoi faire, c'est pourri, je pars très très mal. Heureusement, je me rattrape, César au Pentagone, match donc pour la Calif également, donc qui rejoindra Finn Balor en demi-finale. C'est pas la même demi, c'est une autre, mais bon, voilà. Très bon match, le Pentagone, il y a moyen de faire des énormes trucs, et en plus la croix d'action est bonne, ce qui fait que le Pentagone commence à choper de l'Overness, c'est intéressant. César au, le gagne quand même, voilà. Ça part bien pour une demi, je crois, contre, je sais plus contre qui j'ai mis, enfin bon, on verra. En tout cas, 87, très bon match, j'ai fait intervenir Joe et Cassius O'Nous, enfin bref, 4-1-4, c'est quand même un super match pour Haro. Ce qui me fait peur pour le match d'après, du coup. Promo Denzor Moré, ça dépanne toujours, c'est super, merci. Promo de cette Rollins excellente, 93 sur Daniel Bryan. Gargano Bryan, oui, j'ai pas besoin d'avoir peur, Gargano Bryan, ça fait 88, superbe match. Tu sens vraiment la différence sur mon show entre le début et la fin, quoi. Il y a un écart, mais monstrueux. Du coup, Gargano Bryan, ça fait 88, c'est super. Hashtag Jab qui s'affrontait comme ça, je sais pas, les deux perdants du show de Backlash, ça fronde, moi je m'en fous. Bryan le gagne, c'est bien, allez. Gargano ensuite attaquer, non, Kenny Omega essaye d'attaquer Gargano après le match, mais Gargano arrive à s'en sortir et derrière, j'ai fait un petit 7 Rollins Kenny Omega, 100% de match qualité, 96 de World Rating, ça défonce. Superbe match, victoire d'Omega, et ouais, j'ai osé. Le champion universel pour ma match, incroyable. Kenny Omega se met over, et en plus, cette Rollins a l'air de ne pas avoir perdu de points, c'est super. Bryan arrive avec une chaise et fracasse Rollins derrière, c'est super. Je pense avoir fait un bon truc. Le show, 81, quand même, quand même 81, même si mon meilleur show, c'est 85, mais c'est le début qui n'est pas terrible, il faut que je trouve des trucs mieux pour le début, parce que, en tout cas, mon main event est gavé, quoi. Il est super. Le rating est de 7,59, ce qui veut dire un poil mieux que celui d'avant, qui était de 7,51. Des messages, des messages, en veux-tu, en voilà. César et Pentagone, ça marche très bien, j'ai pu le voir. Pentagone veut être pushé, bon signe, ça veut dire qu'il a gagné l'overness. Zayn veut Matt Jackson, ça arrive, t'inquiète pas. Neville veut Ibushi, ça va arriver également. Wyatt veut Ambrose. Tana. Tana. Ah oui, Adam Cole veut Tana, ouais, pourquoi pas. Et Roman Reigns veut Randy Orton. Et Elias veut Fandango. Et Elias qui a le sens des réalités. Elias, Fandango, c'est sûr, ça pue le rating. Je voulais aller voir quelque chose, bien sûr, Pentagone, qu'il faut que je push. Panta, Panta, Panta. Panta, 79. Ah bah, elle était plus que l'overmute card, mon pote. 79, il est content. Voilà, il est content. 79, alors que mon Kenny, il a... Il a, il a, il a, il a, mon Kenny. 85. Il a pris un point sur Rollins. Est-ce que Rollins l'a perdu ? Ah, je sais pas. Il avait 100 au 99, Rollins, je sais plus. Bon, peut-être qu'il a perdu un peu. Même s'il perd un peu, pas grave, franchement. En tout cas, Omega 85. J'ai vraiment fait, voilà, j'ai réussi à le monter super rapidement. C'est super. Il est en feud avec Gargano en ce moment. Quand la feud avec Gargano doit se finir, il sera dans le 90. Il sera dans mon main event direct. T'inquiète pas. Là, j'aurai deux programmes excellents, peu importe ce que je fais. Si je fais Pomerolin, je pars sur un Omega Daniel Bryan dans le main event. Un truc de fou. Comme il est tweener, je peux le mettre sur n'importe qui. Omega Rollins, on l'a vu. Ça fait des super shows. Ça peut être génial. Voilà, ça peut être génial. Donc, pour moi, c'est bon. Je vous ai expliqué ce délire avec l'élimination qui aura lieu le 1er septembre. Je vous laisse avec 2O5. Et c'est à moi d'enchaîner 2O5 live. J'ai toujours pas de t-shirt. J'ai un compromis blanc, blanc, noir. Bon, on s'en fout. 1, Pete Dunne contre Andrew Everett pour commencer ce show. On perd pas de temps. Parce que tournoi à 8 pour le Money in the Bank. Vous l'avez expliqué. Donc, moi, mon tournoi commence par Pete Dunne contre Andrew Everett. Victoire de Pete Dunne dans un match moyen. Parce que Pete Dunne, il combine pas trop trop avec tous ces mecs pleins de speed. Mais bon. Je vous l'ai Pete Dunne parce que ça me servira pour plus tard par rapport à mon tournoi. Ensuite, nous avons Heath Letter qui annonce qu'il est le nouveau manager de Kota Ibushi. Ça marche pas du tout. C'est un problème d'overness. Ça viendra, on va dire. Ok. CM Punk annonce que ce soir, dans le tournoi, dans le premier tour du tournoi, CM Punk annonce que dans le premier tour du tournoi, Andrade Sienelmas qui commence à faire chier. Il dit ok. Tu veux... Bon, c'est plus une promo que juste une annonce. Mais il dit ok Andrade, tu veux vraiment faire chier, catcher, tout ça ? Allez, viens. Voilà. Tu vas dans le ring. Reviens de ta suspension. Je te laisse le tournoi. Cependant, si tu paumes ce tournoi, t'es viré. Tu vois ? Tu vois ou pas ? Si tu paumes ce tournoi, t'es viré. Du coup, il lui met et je te mets direct contre le champion UK, Kota Ibushi. Vas-y, démerde-toi avec ça. Derrière, du coup, le match Andrade contre Kota. Le match est pas mal. L'overall reaching est pas mal. 78. Victoire d'Andrade, évidemment, en trichant sur le champion UK. Du coup, CM Punk dégoûté. Il est dégoûté. Andrade qui choure une victoire. Championnat UK, il sert à rien. Donc voilà. Et il se barre comme ça en courant en Almas. Enfin, il fait la gueule. Et derrière, Punk lui fait donc une promo. En fait, c'est sur les deux. C'est-à-dire, après le match, vous lui dites, ouais, ouais, c'est ça, t'inquiète, je vais te trouver un moyen de te faire perdre en demi ou quoi. Voilà, voilà. Donc il en soit très bon, CM Punk en promo. C'est un super général manager. Ça, c'est bon. Neville et Ricochet s'insultent. Voilà, il s'embrouille. Neville perd l'Overnay. De toute façon, Neville, je sais pas quoi faire avec lui. Donc, 72, merci. Nouvel feud qui se lance. Les Young Bucks affrontent Fish and O'Reilly pour le titre tag team de 2-0-5. Le match revanche, on va dire, de une dispute d'Hidera. 92 de World Rating. Énorme match, ça, on connaît. Cependant, victoire des Bucks par disqualification suite à l'intervention des révoltés d'Ovzigland et Sami Zayn. qui agresse les Bucks, qui coûtent le match. Oh, le dispute d'Hidera, mais on s'en fout. De toute façon, je sais pas quoi faire avec eux. Et du coup, on lance la feud entre les deux. Derrière, j'ai tenté les promos des deux pour voir. La promo des Bucks, c'est pas dingue dingue. La promo des révoltés est un point le mieux. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Nouvelle feud lancée également. Alistair Black contre Thomas Shempa. Logique, c'est la feud que j'avais prévue de lancer. Black contre Shempa. 90 de voir le rating. Bon, parfait. Ça m'a permis de tester le match. Victoire de Shempa en trichant. Sinon, il n'y a pas de feud. C'est logique. Ça part sur un bon truc. Et après, Shempa fracasse Alistair Black. C'est cool. Voilà, 83, c'est sympa. 76. C'est pas loin de notre meilleure chose. C'est pas dingue dingue. Fais voir Neville avant d'aller voir le rating. Ouais, ça chute. Ça n'arrête pas de chuter. C'est un massacre, Neville. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Moi, je suis perdu. Almas, ça ne veut pas prendre. Ça reste là. Je continue, je continue. Si je peux caler Almas contre CM Punk, ça peut être pas mal. On va voir, on va voir. Mais j'arrive pas. Peu importe. Du coup, je vais voir mon rating. 7,44. Ouais. 7,44, ça chute. Qu'est-ce que tu veux que je te lise ? Nakamura veut Johnson, Césaro veut Joe, Charlotte veut Asuka. Et J-Stack veut Nakamura. Super. Moi, les miens ne réclament rien. Bon, voilà. C'est très bien. J'ai oublié. Il n'y a pas un truc que j'ai oublié. Non, non. Ah si, je voulais voir les feuds, en fait. C'est que moi, j'en ai pris deux. Voilà, j'en ai pris deux. Chacun, en fait, aura le même nombre, en fait, jusqu'à SummerSlam, vous voyez. On va essayer de se répartir les feuds. Je pense que trois chacun, ça va peut-être tenir deux. On part sur deux chacun. Après, on verra s'il y a la place de faire trois chacun. Mais pour l'instant, on est sur deux chacun. En tout cas, To5, c'est un peu mal barré pour l'instant. Bon, on va se reprendre. Nous sommes partis pour NXT avec la caméra. J'ai l'impression que la caméra rame encore plus pour NXT. Mais enfin, c'est un détail. On s'en fout de quand je parle. Alors, NXT, chaud, très compliqué, très long, douze segments. Booker, c'est très long. Je n'ai pas la place. Je ne sais pas qui mettre, mais bon. Donc, j'ai mis American Alpha contre les Hardy Boys. Maintenant qu'ils ont gagné un peu d'overness, ils peuvent enfin gagner le match sans que Jeff Hardy fasse la gueule. Donc, American Alpha gagne le match, mais ne se met pas over, contrairement à ce que j'aurais pu penser. Donc, c'est génial. 73 overacting. Le titre gagne quand même en image. C'est sympa. Derrière, promo de Matardi pour dire à quel point American Alpha sont très bons. Regardez, ouais, bravo. Regardez les Jeunots, comme ils nous ont battus. C'est très bien. On met les Jeunes over. Ça ne marche pas du tout, voilà. Eh ben, vas-y. Normal. Paul Heyman annonce que la semaine prochaine, dans le tournoi pour le Money in the Bank, on aura Diné Ambrose contre Samy Kalian. Le fait d'annoncer ce match-là, Ambrose perd de l'overness. Samy Kalian en gagne. à ne rien y comprendre. Moi, ça me gave. C'est bon. Johnny Next Level, donc, voilà. Morrison qui fait une promo en disant qu'il est fort et qu'il est grand et que... De toute façon, il n'a rien à foutre dans cette promotion, vu que lui, il n'est même pas bon en brawl. Donc, voilà. Il n'a rien à foutre. Ici, il s'emmerde. Mais enfin, bon. 77 quand même. Ok, c'est bien. Anson affronte Randy Orton dans un match moyen. 72, mais... Orton donne son overness à Anson. C'est le but. Orton perd ce match qui comptait pour le tournoi. Du coup, Anson va en demi-finale pour le Money in the Bank. Anson, donc, a battu Randy Orton. Et il y aura un match plus tard aussi, également. Pas pour le même demi, par contre. Et Dean Embrose gagne de l'overness en marchant backstage. Voilà. Va comprendre. J'annonce. Qui va affronter Samy Kalyan. Les mecs... Donc, le public se dit. Il perd de l'overness à Embrose quand même. S'il en a affronté Kalyan, c'est qu'il perd de l'overness quand même. Puis, je fais un segment où il marche backstage. Les gens sont... Ah ouais, il est trop fort et tout. J'ai trop envie de le voir. Les gens du jeu. 93, énorme segment. Il se met over. C'est très bien. Le mis, il se fait une promo à Katsuka Kada où il met en garde Brock Lesnar. T'as pas intérêt d'intervenir dans mon match parce que tu... Voilà. Oui, parce que j'ai complètement oublié de foutre Lesnar contre Okada à Backlash. J'ai complètement zappé. Donc, tant pis. Voilà. Je le ferai à Money in the Bank si j'ai la place ou je... Enfin, j'en sais rien. Ok. Le titre North American gagne en image. Bah, écoute. J'ai fait Roman Reigns contre Luke Harper. J'avais rien. Je savais pas quoi faire. Je savais pas. Donc, très bien. Roman Reigns Harper pour le titre North American. Il gagne en image. Roman Reigns l'emporte. Voilà. Bon match. 80. Très bien. On est bien. Voilà. Super. Merci. Bray Wyatt fait une promo sur Owens. 84. Owens fait une promo sur Bray Wyatt. 88. Match. Okada contre Bray Wyatt pour le tournoi pour le Money in the Bank. C'est-à-dire que Bray Wyatt a chouru une gâche. Il a essayé. Il s'est mis dans le tournoi. Il a dit. Je suis peut-être en feud avec Owens. Mais je veux une humiliation. Machin. Il affronte Okada. Mais Owens vient lui coûter son match. Ce qui fait qu'Okada, en deux jours, il a quand même battu Owens, le champion, et Bray Wyatt. Normal. 92. Énorme match. Okada continue à se mettre over. C'est très bien. Alors que les deux Main Eventers ne perdent pas d'overness. C'est super bien booké. C'est super. Si seulement tout le show pouvait être comme ça, ça m'arrangerait. Ça nous fait du 83 meilleurs shows égalés. C'est pas moi qui vais sortir en septembre. 7,44 de rating. C'est-à-dire que mon rating chute gravement alors que je fais le même show. Mais bon, c'est... Les ratings, de toute façon, pour évaluer, bien sûr, en septembre qui va sortir, je compterais surtout les meilleurs shows en pourcentage. Et les ratings compteront très peu, voire pas du tout, parce que les ratings, c'est tellement du pif que voilà. Alors, oula, 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 calmez-vous. Shed Gable is not ready to be moved up the card. Ok, Jeff Hardy, je ne sais pas, il doit être jaloux ou quoi, j'en sais rien. Il dit que Shed Gable n'a pas ce qu'il faut pour aller plus haut dans la carte. Donc, il faut qu'il rage. Hanson et Randy Orton, ça ne marche pas. C'est pour ça que le match était moyen. Ok. Bah, c'est ce que me dit Orton. Il dit, avec Hanson, ça ne marche pas. Je préfère la Sheamus. Oui, Orton, Sheamus, c'est génial. On connaît, hein. Ono veut Joe. Nakamura veut Sina. Lashley veut Orton, de toute façon. Neville veut Kota Ibushi, je devrais le faire. Gargano veut Omega. Vous êtes en feud, mais à part ça, bon, ok. McIntyre, Shinsuke. Black Vezayne. Bessler, Vinny, Kikros. Ok, ça fait 7, 4. Oui, ça, j'ai déjà dit. Et on va voir notre bébé. 86. Eh, il commence à prendre des bonnes joues, hein, notre bébé. Il a 86 d'Overness. Si je tiens jusqu'à mon ligne de Bank, bien, et qu'il bat Lesnar, il y a moyen qu'il gagne des ponts encore. Il va se rapprocher du 90. Notre prochain main-inventeur, il est là. Il est là. Je pense qu'il partira sur Owens. Ou... Ou... Ouais, Owens, c'est ce qu'il y a de mieux. Je sais pas. Il y aura négociation. Mais en tout cas, Okada, très très lourd. Très très bon, Okada. Très très bon. Allez, je passe la main à Evolution. Et on aura la fin du mois. Question con. Il y a 30 ou 31 mai ? Il y a 30 avril. Donc, il y a 31 mai. Ah ouais, donc, c'est SmackDown qui aura la fin du mois. Ok. Et nous sommes partis pour Evolution. J'ai enfin reçu mon t-shirt. Donc, il n'a aucun rapport au niveau de la couleur avec Evolution. Ouais, j'ai pas de bleu. Mais, en fait, j'ai un t-shirt de Becky Lynch. Voilà. De Becky Lynch, je viens de dire. Donc, en fait, voilà le rapport. C'est-à-dire, c'est un t-shirt de fille. Je pourrais mettre mon t-shirt Shaina Bessler. C'est la même chose. Sauf qu'on ne voit rien. Vous voyez, c'est tout noir. Donc, là, au moins, c'est orange. Bon, voilà. C'est sympa. Bref, ça, c'était le point mode. Alors, Evolution. L'un d'entre vous. Désolé, j'ai oublié ton nom. Mais, bon, tu te reconnaîtras. M'a fait une super idée. M'a proposé une super idée. M'a dit que, comme je n'ai rien à faire avec Bailey. Pourquoi je ne la mettrais pas dans le Colorful Power. Mais qu'en fait, je les appellerais les Force Women, tu vois. Et, mais, tout de suite, l'idée m'a paru, mais génial. Je me dis, mais les Force Women, ça fait un super clan. En fait, j'ai la stardom. Très bien. C'est génial. Donc, là, il va s'agir d'être un petit peu intelligent. Et on va partir sur un clan ultra-dominant. Mais, ça va monter doucement. Vous voyez ? Puisque Money in the Bank, c'est dans longtemps. Quand même, c'est dans cinq semaines. Donc, on a le temps de voir venir. Mais, on va essayer de faire monter Bailey. Enfin, d'avoir vraiment une grosse domination des Force Women. Vous allez voir comment je vais faire. Ça va être... Bon, il va y avoir beaucoup de turns à droite à gauche. Mais, bon, ça devrait le faire. Quoi qu'il en soit. Keri Sane dans le ring. Elle se fait attaquer par Becky Lynch. Et Yoshirai arrive et la sauve. Et elle fait un face turn. Bah, ouais. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que Yoshirai, depuis le début, elle est heal. Ça n'a aucun sens. Je me sers d'elle en face depuis le départ. C'est pour ça que ces matchs étaient parfois un peu mous. Quand je la mettais contre Becky Lynch ou quoi. Parce que c'était heal contre heal. Donc, voilà. Complètement débile. Donc, là, Yoshirai a changé de gimmick, du coup. Parce que c'est des triades. Triades, c'est la gimmick qu'on donne à toutes les japonaises à chaque fois qu'elles viennent en Amérique. Enfin bon. Donc, non. Voilà. J'ai changé. Maintenant, elle est ninja. Oui, bon, ok. Peut-être un peu raciste. Mais bon, elle est ninja maintenant, comme gimmick. De toute façon, je ne crois pas la même... Je ne crois pas la même truc que j'avais mis à Keri Sane. Enfin, je ne me rappelle plus. Elle a gagné l'overness du segment. Elle a tourné face. Maintenant, elle a gagné l'overness. Du coup, elle va pouvoir rattraper Dagotaka et qu'il s'envole. Bien. C'est bien. C'est bien. Derrière, elle fait un match contre Becky Lynch. Elle gagne l'overness du match puisqu'elle le remporte. Becky en perd un peu. C'est un peu dommage. Mais... Bon. Avec les Force Women, Becky va se rétrabilir, je pense. D'ailleurs, avec Becky, j'ai dû la remettre en moral. Du coup, j'ai décidé, clairement, je triche au niveau du moral parce que tout le monde n'a plus de morale. C'est-à-dire, à Raw, j'ai dû remonter tout le monde, à SmackDown, partout, partout, tout le monde fait la gueule. Donc, j'ai remonté le moral de tout le monde parce que j'en ai marre, en fait. Dès qu'un mec arrive en dessous de 50, je leur mets une petite décharge, une petite dose de fun. Puis, on repart parce que c'est bon. Je ne vais pas m'embrouiller avec ça. En tout cas, très bon match entre Yoshira et Becky Lynch. C'est super. Elle monte, Yoshira, et c'est bien. C'est sa soirée. Shaina Bessler contre Keri Sane. Voilà. Je voulais faire un 3 contre 3 à la base. Un 3 contre 3 à la base. Je me suis dit, c'est complètement con. Fais 3 matchs, en fait. Tu gagnes du temps. Et surtout, tu gagnes de l'overall rating. Alors, Shaina Bessler, Keri Sane, c'est super. 83, victoire de Shaina. Parce que je me rends compte que j'ai quand même beaucoup, beaucoup gagné la Stardom. Il faudrait qu'un peu que les îles, elles gagnent de temps en temps. Donc, 83, c'est très bien. Dakotakai, Charlotte Flair. On monte de plus en plus. Ah, vous voyez, ça monte, ça monte. Dakotakai, Charlotte Flair, victoire de Charlotte. Faut pas déconner. 87 sur Dakotakai. Superbe match. C'est très bien. Rien à dire. Ensuite, titre des divas en jeu. Alexa Bliss contre Amber Moon. Bah, j'ai rien à faire. C'est-à-dire que j'ai 4 meufs. Bliss, Moon, Nikki Cross et Ronda aussi. Et encore, Amber Moon n'est pas très over. Mais voilà. Elles sont là. Elles vivotent. Je ne sais pas quoi faire avec elles. Donc, elles tournent autour du titre des divas. Bayley, elle tourne encore autour du titre des divas. Mais elle va bientôt prendre une nouvelle importance au niveau du show. 79. Bliss me fait des super matchs malgré tout. Vraiment. Superbe championne des divas. Elle représente très bien le titre. C'est parfait. Donc, elle gagne en trichant. Et Ronda aussi vient lui mettre une pêche. Parce que Ronda, elle ne sert qu'à ça. Elle vient, elle met des pêches à Bliss. Mais elle ne gagne jamais le titre. Tu vois. Donc, c'est super. Les 4 membres de Stardom font une promo sur Eva Marie. Bon. Là, Lana, une promo sur Eva Marie. 81. Eva Marie lui répond. C'est jamais terrible. Je pense que c'est le fait de la mettre sur Lana. Peut-être que je devrais mettre sur autre chose. Enfin, bref. 79, c'est quand même pas dégueu. Bayley, Nikki Cross. Oui. Match pour se qualifier pour le Money in the Bank féminin qui aura lieu. Oui. Parce que j'aurais 2 matchs, moi. à Money in the Bank. J'aurais mon match de championnat. Et le match pour le Money in the Bank féminin. Du coup, Bayley bat Nikki Cross. Donc, Bayley ira dans le match pour le Money in the Bank féminin. Si vous ne voyez pas ce que je vais faire, c'est quand même assez évident. Bayley dans le Money in the Bank. Voilà. Bayley qui avait remporté le Money in the Bank de Rowe. Enfin, de Rowe. De féminin. Alors qu'elle était à Rowe l'année dernière. Peut-être le doubler. Alors, Alexa Bliss fait une promo sur Honda aussi. Superbe promo. 85. Maria Kanellis se met over en faisant une promo pour Asuka. C'est super. C'est le but. Kanellis est très bas en overness. Du coup, elle va continuer de monter au fur et à mesure pour rattraper Asuka. C'est super. 81. Asuka affronte Sasha Banks en match revanche de Backlash. Je n'ai pas mis le titre en jeu parce que je ne voulais pas trop que ça interfère dans l'affaire. 81 d'over rating. Super. Charlotte Flair vient frapper Asuka. Et elles se mettent à 2 sur Asuka. C'est Charlotte qui va partir pour le titre parce que Banks alla les boules. Et c'est Charlotte qui est meilleure de toute façon. Donc, elle va partir sur la feud. La feud est lancée. 82. Ce n'est pas mon meilleur show. Mais c'est quand même génial. 775. Charlotte est trop pushée. Avec Subbis Embermoon, ça marche bien. Question Novojo. Owen Vokada. Harper Vashemers. Attendez. Il n'y a pas quelqu'un qui m'avait réclamé un push. Ou quelque chose comme ça. Non. Jeff Hardy m'avait dit... Ah oui, c'est ça. Jeff Hardy avait dit qu'il trouvait Justin Jordan trop pushé. C'est ça ? Un truc comme ça. Je ne sais plus. Non, je ne m'en rappelle pas. Comment ça Charlotte, elle est trop pushée ? Oh la Kata ! Pourquoi elle a 89 ? Pourquoi elle a chuté encore ? Bah ouais, ouais, ouais. Regarde-moi le moral, regarde le moral, regarde le moral. Oh, moins 9. Ok, permis de carte si tu veux. Mais je veux dire Asuka, elle a 91. Ineventer, bon. Pourquoi elle a chuté Charlotte ? Je ne comprends pas. Elle est où Sasha ? Ah merde, ouais. Peut-être que je vois Charlotte trop belle qu'elle ne l'est. Mais, enfin, techniquement en fait, au niveau des stats, oui, elle est meilleure que Sasha Banks. Mais au niveau overness, ce n'est pas le cas. Mais enfin, elle est tellement proche d'Asuka à 2 points. Tant pis, c'est juste Sasha en fait qui se retrouve beaucoup trop over par rapport à ce que je vais lui faire faire. Donc elle va chuter naturellement. Alors, non, c'est surtout Yoshirai. Bah voilà, elle a pris 7 points d'overness. C'est une bonne soirée, hein. 7 points d'overness, c'est bien, quand même, pour elle. 7 points. Dakota Kai, elle est à 73, me semble-t-il. Dakota, Dakota, putain, c'est où, là ? C'est ça, elle est à 73, ça monte doucement, c'est bien, ça continue de monter. Becky, donc, a perdu un peu de points, j'ai vu. Becky, elle est à 80. Oh, ça commence à chuter grave, là, pour Becky. Ça commence à être tendu pour Becky, parce que Baby est à 86, je la ramène dans l'équipe. Ouais, Becky, ça devient tendu pour elle, hein. 80 ? Ouais, le problème, c'est que je ne sais pas contre qui il va faire gagner, parce que... Contre Asuka, peut-être, mais... Ouais, pourquoi pas, mais enfin, bref, c'est dommage. Bon, dans tous les cas, c'est bien. C'est bien, on va s'arrêter là. Qu'est-ce que je voulais... Bon, je ne sais plus, voilà. Donc, c'est parfait, je vous laisse avec SmackDown. C'est à moi, je termine la vidéo avec une caméra, mais aux fraises. Alors là, je suis encore plus loin. Toute phrase que je dis, se dit 4 heures après. Bon, on va faire avec cette latence, tant pis, j'ai vraiment une webcam pourrie. Tant pis, je ne peux pas faire avec la caméra, ça ferait trop de fichiers, ça sera un bordel. Donc, on s'en fout, hein, on s'en fout. Ok, alors, le Revival contre les Hussos, qui fait perdre de l'image au titre. Bon, c'est normal, puisque le titre était très over avant. Le Revival, donc, perd... Euh, non. Les Hussos gagnent par disqualification à cause de ces 3, ils se font tabasser, ça fait 82, c'est un bon match. Derrière, le Big Show vient leur sauver les miches et annonce qu'il est le nouveau manager des Hussos. Voilà. Eh, c'est pourri, hein. Il y a 71, c'est à chier. Euh, putain, mais avec tous les managers que j'avais, pourquoi j'ai mis Big Show ? Bon, je ne sais pas, on verra. Si ça se trouve, je dégagerais Big Show, j'en mettrais un autre. Mais je ne sais pas, j'ai souvenir pendant la draft d'avoir dit 4 milliards de fois à manager, manager, manager. Et moi, je mets le Big Show. Wolfgang, je voulais tester sa promo, donc, il dit, pour le match avant Chris Jericho, 83, très bien. Match, euh, Mike. Soit Wolfgang a un problème, soit c'est tous les vieux qui sont nazes. 74, c'est un match, donc, pour le tournoi Money in the Bank, hein. De toute façon, bon, il y a plein de tournois, vous n'avez peut-être rien à y comprendre, mais, euh, bon, ne s'inquiétez pas, moi, je me dis, je suis. Euh, voilà, donc, Wolfgang, Bakri, Jericho. Euh, logique. Euh, est-ce que j'avais prévu ça ? Je ne sais pas, lui, normalement. De toute façon, Wolfgang doit gagner de l'Overness, donc, il en gagne en bâton de Jericho, Jericho en paire, transfert de données, comme je fais d'habitude. 64, c'est pas avec des matchs comme ça que je vais me sauver les miches avant septembre, moi. Enfin, bon. Euh, Tana et Duce Robinson affront Drew McIntyre à John Cena. Entre guillemets, euh, le match où je ne savais pas quoi faire d'eux, donc, voilà. Et super match, 83, c'est quand même vachement cool. Euh, victoire de McIntyre-Sina, parce qu'il ne voulait pas perdre contre Jus Robinson, ce qui est logique, mais c'est très bien, voilà. Oni Lorkan, je voulais tester sa promo, c'est pas dingue dingue. Euh, le match, très bon. 85, euh, Nakamura perd l'Overness, Oni Lorkan en gagne. Transfert de données, vous commencez à connaître. Euh, ça ne veut rien dire, un transfert de données, mais c'est transfert d'Overness surtout. Euh, 85, superbes matchs, déjà mieux. Euh, je pense que Jericho et Sina doivent vraiment pas être terribles, parce qu'il y a un problème. Faudrait que j'essaye Oni Lorkan contre Wolfgang une fois. Ah, mais remarque, ça va se faire. Bon, voilà. Ça aussi, donc, pour le tournoi, euh, Money in the Bank. Euh, Oni Lorkan, Wolfgang. Euh, vont aller, je pense, jusqu'à en finale, certainement. Alors, EC3 fait une promo avec le réveil vol et se met over. Très bien, 83, je dis pas non. Je l'avais dit. Kurt Angle est dans le ring et offre un contrat à SmackDown pour Titus O'Neil. Bah oui, il avait dit qu'il viendrait la semaine prochaine. Euh, ouais. Mais oui, 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 voilà. Kurt Angle perd l'Overness, tu m'étonnes. Titus en gagne, bon, voilà. Mais les gens, bon, se foutent de la gueule de Kurt Angle, surtout. 74, le show, enfin, le segment, il est à chier. Enfin, tu m'étonnes. De toute façon, il n'y a pas idée de faire ça. AJ Style annonce son match contre Adam Cole. Et me font un match plutôt correct pour le titre mondial. Il a gagné en image, c'est très bien, 84. AJ Style champion. Je, c'est terrible. C'est terrible comme à SmackDown. Mes titres ne servent à rien. J'ai le titre par équipe. Par chance, j'ai trouvé deux équipes. Le Rival et les Houssour. Bon, bah, je vais tirer dessus. Jusqu'à la fin. Mais AJ Style est champion du monde. J'ai personne à lui mettre. Je peux, si, je peux le foutre McIntyre encore. Mais bon, voilà. J'ai Adam Cole. Il est tout seul. Je ne sais pas. Je pourrais donner le titre à Wolfgang. Voilà. Donc, je ne fais rien. Ça ne sert à rien. Et puis, 78. Bon, j'égale mon meilleur show. C'est déjà ça. C'est de garder la pêche. Ah, et en plus, on passe le mois. On passe le mois. Ok. Donc, je vais changer le rating dans mon tableau. Et j'arrive. Donc, j'ai eu un 783. Donc, je l'ai noté en bas. 783, bon rating. Alors, Horton veut Shamus. Oui. Horton veut Shamus. Film de l'Ordre et Chateau de Benjamin. Histoire de l'Ordre et le Semi-Zane. Voilà. Donc, ça, c'est mon rating. Ok. On vient de passer le mois. Je n'ai pas regardé. Comme ça, je ne vais pas me spoiler. On vient de passer le mois. On va regarder ce qu'il y a de nouveau. La AGPW a changé de roster. Ouais, mais je ne sais plus qui ils avaient. Wesley Black continue de grandir. Tino Sabatelli. L'Io Rush continue de prendre des points. Regarde. Oh là là. Il va être monstrueux. Fabien Hachner. Ok. Et Monsieur fait déjà la gueule. Super. Riddick Moss. Ok. Otis Dezovic. Trent Seven revient de suspension. Ok. Scott Armstrong se retire. Oh, les retraites. J'ai très peur des retraites. Michel Starr. William Regal. Ok. Bon. Ok. Le Blue Manny. Super. PJ Friedman. Oh non ! Oh non ! Kevin Owens. Annonce sa retraite. Non ! Incroyable. Alors bon, moi, c'est NXT en PLS. Mais Kevin Owens, le champion NXT, annonce sa retraite. 1er juillet. Plus Kevin Owens. L'an dernier, c'est AJ Style qui était parti. Cette année, c'est Kevin Owens. Incroyable. Il en a plein le cul de la VVE. Il ne veut plus en entendre parler. Et terminé. Money in the Bank sera son dernier match de sa carrière. Oh, l'annonce. Ah bah alors là, c'est la merde. Pour NXT, c'est la merde. Vous verrez son désarroi la semaine prochaine. Oh putain. Ah bah là, il va falloir faire du changement de côté NXT. Super par K, c'est retiré. Andy Zimmons. Ouais. Ah, Mickey Bella reste 3 mois de contrat. Elle ne prend pas sa retraite. Ok, il faut que je la resigne. Phoenix aussi. Shadiple. On fait du pognon. Et l'anniversaire. Donc William Regal a 51 ans. C'est pour ça qu'il s'arrête. Brian, 38. Kendrick. Owens, 35 ans. Le mec. Il nous fait Naito. L'an dernier, c'est Naito qui était parti avec 35 piges. Et encore, je crois, un peu moins. Rollins, 33. Le mec, 35 ans. Ça y est, j'en ai marre. En retraite. Bon. Emma. C'est qui ? Mickey Bella fait Nick Shadiple. Alors là. Alors là. Choqueur. Tout le monde est mort. Bon, tiens. Voilà. Tant que je tombe dessus. Tout le monde est choqué dans l'assistance. Shadiple. Tout le monde est choqué. Incroyable. Je ne sais pas quoi dire. Ok. Allez, dans 4 semaines, il y aura Money in the Bank. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cet épisode qui termine sur un choc incroyable. Oui, je peux passer les derniers jours d'ailleurs. Je suis en train de me dire. On peut y aller au cas où il y a un incident. Mais il n'y en aura pas. Voilà. Merci. Super. Donc, vous l'avez entendu au début de la vidéo. Maintenant, le 1er septembre, il y aura un éliminé. Mais que ce soit SmackDown, NXT, 205, Raw ou Evolution, peu importe. Il y aura un éliminé. Il y aura le 1er classement. J'espère ne pas être dernier. Tu m'étonnes. Cependant, il va falloir qu'on book encore 4 semaines jusqu'à Money in the Bank. Donc, je me dis, peut-être la semaine prochaine, je tracerai très très vite sur les shows. Très très vite. J'essaierai de tracer très très vite et de faire 2 semaines de booking. On essaiera. Je prends bien rien, mais on essaiera. Et du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, mettre un j'aime, etc. Vous abonnez pour ne pas rater la suite. On part sur la retraite de Kevin Owens. Et je vous dis à tous une bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada